Merci à tous d'être là. Je suis aussi étudiant, puisqu'on va parler de la jeunesse dans cette discussion, très engagé sur les questions des sujets écologiques, notamment au sein de l'enseignement supérieur, faire évoluer les formations à la lumière de ces enjeux, et puis cadre extrascolaire aussi, on va dire, les marches pour le climat, les choses comme ça. Mais aujourd'hui, je ne vais pas raconter mon expérience, je vais revêtir la casquette de l'intervenant qui va interviewer. Voilà, donc je vais les laisser se présenter, ce sera peut-être mieux que si c'est moi qui les présente. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Agathe, j'ai 24 ans, je suis étudiante, j'ai fait des études en coopération internationale et développement pendant 5 ans, donc je suis diplômée, et là je viens de reprendre des études en aménagement du territoire, transport et mobilité. Et je suis engagée dans une association qui s'appelle Climate, c'est une ONG internationale qui est composée de jeunes qui se battent pour une justice climatique et sociale. Et puis je suis engagée aussi sur plein d'autres choses, les marches climat aussi, qu'on a organisées à Nantes, avec Amine, Esther notamment. autour de la loi climat aussi, j'étais présente pour faire du plaidoyer. Et puis voilà, puis dans mon engagement personnel aussi, à mon échelle, toute seule, de citoyenne. Et je te passe la parole. Merci, salut. Du coup, ce micro ne marche pas. Non, je crois. Salut à tous et toutes. Il marche. Tiens. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Justine. Est-ce que je suis la doyenne de la table ? Je ne sais pas. C'est toi. Ok, j'ai 30 ans. Et je ne sais jamais trop comment me présenter. Mais je dirais que je suis... Enfin, une de mes casquettes qui fait que je suis présente ici aujourd'hui, c'est que je suis co-autrice d'un livre qui s'appelle Va te faire vivre. Le sous-titre, c'est Surmonter le XXIe siècle avec des potes, des bières et des idées. Sorti, le bébé est né. Il fait 500 grammes, il n'est pas très gros. Il est né le 8 septembre 2021 aux éditions Marabout. Et on est trois Nantaises-Nantais à l'avoir écrit. Et je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. C'est bien moi la doyenne, je pense, puisque j'ai 43 ans. Hélène Jalin. Je suis une ancienne ingénieure qui a travaillé dans la coopération, dans le développement, dans l'environnement, dans l'agriculture. Et je me suis reconvertie il y a quelques années dans la psychologie. Étant devenue moi-même fortement éco-anxieuse, je me suis lancée récemment dans une thèse relative au sujet de l'éco-anxiété. Et je suis désormais plus étudiante, puisque je suis même installée également en parallèle en libéral à Nantes. Voilà. Bonjour. Moi, du coup, je suis la Benjamine à coup sûr. Du coup, j'ai 17 ans. Je m'appelle Esther Le Cordier. J'ai été... Enfin, donc, j'ai... Je viens d'avoir mon bac. J'ai commencé une licence que j'ai arrêtée à cause de l'éco-anxiété. Et du coup, actuellement, je suis en service civique et engagée dans une dizaine de collectifs. Donc, ça prend une grande partie de mon temps. Donc, Yousour Climate. Donc, on va discuter la question de l'engagement de la jeunesse comme c'était prévu. Pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, ça me paraissait pas mal de parler, si ça vous va, du livre qui est sorti récemment de Marine Miller. Très rapidement, je voulais dire deux mots là-dessus parce que c'est important. C'est une journaliste au Monde, donc, qui a pas mal travaillé sur ces sujets d'urgence écologique à la lumière de l'engagement de la jeunesse, quoi. Et récemment, elle sort un livre qui s'intitule La Révolte, sous-titré Enquête sur les jeunes élites face aux défis écologiques. Et donc, elle revient sur l'engagement d'un univers, des jeunes qui appartiennent à un univers un petit peu protégé, d'habitude, suite des grandes écoles, des jeunes un peu favorisés, d'un univers qui est un peu feutré, un peu lissé et qui n'a pas l'habitude de se révolter, justement. Et donc, je voulais revenir sur... Elle commence son livre avec l'année 2018. Elle, elle y voit un point un petit peu de bascule. pour la jeunesse. Même si c'est peut-être pas le seul, on va y revenir. Donc, l'année 2018, elle commence. Elle dit, bon, déjà incendie, canicule, inondation, en Suède, en Grèce, au Japon. Californie, méga-feu, dans la ville spectaculaire, pardon, dans la ville de Paradise. Une centaine de morts pour l'incendie de Campfire, donc le plus meurtri de l'histoire de la Californie. Donc, bon, pas mal de catastrophes naturelles. Fin de l'été, Greta Thunberg commence sa grève de la faim dont on a toutes et tous entendu parler maintenant. Devant le Parlement suédois, quelques temps après, en France, donc, Nicolas Hulot démissionne de sa fonction de ministre de l'écologie. Il déclare un peu par surprise à la radio de France Inter « Je ne veux pas me mentir, je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur de ces enjeux-là. » Donc, une sortie un petit peu en claquant la porte, on va dire. Le 8 septembre, une marche pour le climat lancée par un inconnu qui met 100 000 personnes dehors. Le 9 octobre, Dominique Seux, donc rédact chef des Echos, qui nous apprend à la radio l'existence d'un manifeste pour un réveil écologique, coécrit par des étudiants de cet univers-là, de grandes écoles, puis qui sont rejoints par des étudiants d'université. Donc, je le cite, il dit à la radio, « Ce sont des étudiants de polytechnique, HEC, de l'école normale supérieure, d'agro-paritech, puis ils sont rejoints par des étudiants d'université. Ils appellent à une révolution économique, écologique. Ils sont prêts, je les cite, à sortir de leur zone de confort, changer de mode de vie, pour moins consommer, pour ralentir. Ils affirment qu'ils choisiront leurs employeurs en fonction de critères économiques et écologiques. Fin octobre, toujours de la même année, 2018, Extinction Rebellion fait son arrivée, notamment au Royaume-Uni, avec un blocage un peu spectaculaire de cinq ponts. En décembre, l'affaire du siècle, qui entend réunir des citoyens pour amener l'État devant la justice pour une action climatique, un million de signatures en 48 heures. Et puis, à la fin de l'année, ça n'arrête pas là, Clément Chouane, diplômé de l'école centrale de Nantes, pas très loin d'ici. Donc, une école d'ingénieurs fait un discours un petit peu coup de poing à la remise des diplômes, j'ai envie de dire. Puisque, je vais le citer, il hack un peu la cérémonie de remise des diplômes en disant, il ne devait pas parler à la base, et puis il finit par dire, « Comme bon nombre de mes camarades, alors que la situation climatique et les inégalités ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu, incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur, en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation. » Voilà, on n'a pas besoin de lire le reste du discours, peut-être. Voilà, donc moi, je voulais commencer un petit peu par là pour vous demander, pour m'être intéressé un peu au sujet, j'ai l'impression qu'il y a un terme qui revient tout le temps, de toute façon, c'est prise de conscience. On connaît tous quelqu'un qui a pris conscience des enjeux, si ce n'est pas nous. Et puis, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce terme-là ? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du déclic, du sursaut ? Si vous pouvez essayer de tenter de le définir, de le décrire, et puis quand est-ce que ça vous est arrivé ? 2018, je ne sais pas. Pour commencer peut-être par la Benjamin, puisqu'on parle de la jeunesse. Tu faisais quoi, toi, en 2018, Esther ? Alors, ça vous donne ? Non. Du coup, en 2018, j'ai suivi le... Enfin, fin 2018, il y a eu à Nantes le début du mouvement, effectivement, Friday for Future, qui s'appelait encore comme ça, et qui est devenu après Use for Climate. Et du coup, à Nantes, on a été plusieurs à lancer le mouvement et à commencer les grèves lycéennes, surtout. Et du coup, on faisait des actions tous les vendredis. Et donc, je pense que sans faire partie de l'Orga, moi, j'ai commencé à venir tous les vendredis, du coup, à ces réunions-là. En plus, ça tombait bien, je n'avais pas cours. Du coup, ça n'engendrait pas de problème autre. Et puis, la deuxième année, ça a continué, mais en plus petit groupe. Là, par contre, j'avais cours et j'ai pris la décision de ne pas aller à mes cours pour pouvoir continuer, justement, de faire ces grèves-là. Donc, je pense que, enfin, un déclic, oui, parce que pendant ces réunions-là, on faisait des actions, etc., mais en dehors de ça, on parlait beaucoup, on communiquait énormément, justement, sur ces sujets-là. Et je me suis rendue compte que la catastrophe était bien plus avancée que ce que je pensais, et qu'en fait, s'il y avait des enjeux auxquels je ne pensais même pas, moi, je faisais même à peine de lien entre la crise sociale, crise écologique, en même temps, j'avais 15 ans, donc bon, voilà, ou 14 ans. Et du coup, je me suis rendue compte que, vraiment, c'était dramatique. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai mis un pied dedans, je n'en suis jamais sortie, et ça a été crescendo sur l'engagement. Peut-être, je ne sais pas, si vous avez le droit de ne pas avoir eu de déclic, aussi. Peut-être que... Moi, en 2018, j'avais 26, plus 27 ans. Et j'étais dans une boîte que j'adorais, que j'adore encore, qui s'appelle Kawa. Donc, j'étais responsable du développement événementiel citoyen. Donc, je faisais des courbettes à toutes les structures municipales, régions, etc., pour essayer d'organiser des événements citoyens. Et j'étais dans une équipe au top. J'étais en CDI, et en fait, ça n'allait pas. J'étais à Paris, et donc j'étais en train de quitter mon job. Et en 2018, est née une communauté qui m'a un peu sauvée la vie, je crois. Parce que ça faisait deux ans que j'étais bénévole dans une association qui s'appelle Make Sense. Et en 2018, il y a la communauté des paumées qui est née, la communauté de celles et ceux qui se posent plus de questions, qui louent le nom de réponse. Donc, on est beaucoup dedans. On dominera le monde un jour. Et en fait, ça a commencé par des apéros paumés où on se posait beaucoup de questions sur l'impact de notre travail, l'équilibre de vie pro-perso, en fait, à quoi ça sert de dédier toute notre énergie, tout notre temps à un job qui ne sert à rien ou qui détruit. Et ce n'était pas un déclic, c'était plus un soulagement. Je ne suis pas seule. Et puis, ça ne ressemblait pas tant que ça à une réunion des alcooliques anonymes. C'était vraiment plus une réunion des paumées assumées. Et c'était génial, quoi, d'assumer ça et de kiffer. Voilà. On peut faire un petit tour, peut-être, Agathe ? Alors, moi, en 2018, j'étais à Coimbra, au Portugal, puisque j'ai fait des études franco-portugaises. Et donc, c'était aussi une année... Enfin, il y avait beaucoup d'incendies au Portugal cette année-là. Où, du coup, le ciel n'était pas aussi noir que ça dans ma ville, mais effectivement, il était gris. Et on sentait l'odeur de la fumée. Mais mon déclic, il a été un peu avant, entre ma première et ma terminale. Donc, c'était en 2014-2015, quand je suis partie au Brésil, pour une année d'échange. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que j'avais l'impression qu'en France, tout allait bien avant. Et j'ai vu le problème d'un autre regard, ailleurs, dans une petite ville qui s'appelle Atafona, où la mère commençait déjà à manger la petite ville et la première maison qui avait été détruite. Où on marchait dessus... Enfin, à l'époque où j'y étais, je pouvais marcher dessus, d'ailleurs. Aujourd'hui, elle est complètement engloutie, cette maison. Et c'est celle d'après qui est en train de commencer à être engloutie. Et c'est là-bas, en fait, que j'ai vraiment eu une prise de conscience, un déclic, mais pas que par rapport à l'océan qui mangeait la terre, mais aussi par rapport à la pollution plastique. Et mon engagement personnel a commencé par une décision de devenir végétarienne pour avoir tous les impacts. d'essayer d'avoir un impact, en tout cas, sur mon empreinte carbone. Et puis après, ça a été de fil en aiguille aussi. Ça a commencé par des actions toutes seules. Et il n'y avait pas d'association cette année-là à Coimbra, en tout cas pour l'environnement. Du coup, je ne pouvais pas m'engager. Je voyais les grèves pour le climat en France. Et il y en avait sûrement à Lisbonne. J'avoue que je n'ai pas regardé non plus. Et puis après, je me suis engagée en France en revenant et les manifestations qui continuaient l'année d'après. Puis voilà. En fait, je pense que c'est un... Comme tu disais, c'est un peu un soulagement parce qu'on retrouve des gens qui se posent les mêmes questions, qui ne trouvent pas forcément de réponse, mais qui essayent ensemble, en coopérant, d'agir et impossible de réussir. En tout cas, je sens cette frustration. Mais en tout cas, il y a aussi cet élan d'ensemble, on essaye de faire quelque chose et je trouve que ça redonne un peu de positivité. Voilà. Eh bien, il reste moi. Moi, effectivement, ça doit tourner autour de... Ouais, peut-être 2017, 2018, où je me suis rendue compte en lisant Pablo Servigne, comme plein, plein de gens. C'est marrant de voir à quel point ces débats, on les avait avant. C'était des débats scientifiques, c'était des débats éventuellement politiques, mais ce n'était pas des débats émotionnels. Et moi, je suis passée un peu... J'ai toujours l'image de... On est sorti de la Matrix, quoi. Ce film m'a énormément parlé pour ça parce que je trouve que d'un coup, c'est devenu émotionnel et je me suis tapée toutes les phases de la personne qui devient éco-anxieuse. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, je ne pensais qu'à ça. Je regardais ma fille en pleurant, en limite, en me demandant ce qu'elle allait devenir, etc. Donc, c'était un peu dramatique. Et du coup, je me suis engagée dans des études sur l'éco-anxiété pour apprendre, en fait, à ne pas re-rentrer dans la Matrix, mais apprendre à vivre à l'extérieur de la Matrix, d'apprendre à vivre avec cette connaissance que tout le monde dans lequel moi, j'ai été éduquée, dans lequel j'ai vécu, en fait, on m'a menti. On m'a fait croire dans le progrès, on m'a fait croire dans le fait qu'on serait de plus en plus heureux, etc. Et il a fallu s'habituer à l'idée que tout ça, c'était à déconstruire. Et je pense que c'est finalement presque un peu plus facile pour vous, les jeunes, en tout cas, parce que vous avez été déjà élevés dans un monde qui vous a éduqués à l'écologie, alors que nous, on ne nous a pas du tout éduqués à l'écologie. Enfin, vraiment très peu. Et je trouvais ça intéressant, du coup, le film aussi, parce qu'après, je suis rentrée dans une espèce d'hyperactivité, en fait, comme la jeune fille du film. C'est-à-dire, maintenant qu'on sait que c'est grave, on ne peut pas rester chez nous à juste regarder des séries, en fait. Il faut toujours agir. Et donc, je me suis engagée en politique. J'ai fait... Voilà, quitte à éventuellement m'épuiser, comme je suis sûre à un certain nombre d'entre vous. Et donc, je regarde ça maintenant avec l'œil de la psychologue, mais je continue à m'épuiser, de toute façon. Ouais, c'est super intéressant. On voit qu'il y a souvent une date un peu... Une année un petit peu butoir. Ça me semblait intéressant de ne pas être 2018, parce que voilà, pour déjà, certains d'entre vous, d'entre nous, d'ailleurs, il y a quelque chose qui se passe autour de ce moment-là, à peu près. Et il y a quelque chose que je voulais... Un sujet que je voulais aborder, parce qu'on voit dans le film que... Comme tu parles de sortir de la matrice, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Il y a une espèce de fossé qui se crée entre ceux qui ont pris la pilule bleue, rouge, ceux qui ne l'ont pas pris. Et à ce moment-là, on pourrait penser, parce que je suis persuadé que tout le monde, on connaît tous quelqu'un, si ce n'est pas nous, encore une fois, qui est un peu épris de ce sentiment d'urgence, comme on commence à tous connaître quelqu'un qui est végétarien, etc. Et je voulais aborder le sujet de la discussion qui devient de plus en plus difficile, de la communication qui s'érode à cause de ce sentiment d'urgence. On voit dans le film que Madeleine, en fait, elle est sur une autre planète, quoi. Pendant le repas, là, on se dit, mais la fin, mais la fin de quoi ? Et je voulais aborder ce sujet pour vous demander comment vous avez... Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé, ça ? De plus arriver à parler, de plus arriver à communiquer de manière non-violente avec des gens qui ne comprenaient pas ce que vous ressentiez ? Et si oui, comment vous avez géré ça ? Comment vous êtes arrivés à le gérer ? Ou à ne pas le gérer, d'ailleurs. OK. Du coup, moi, ça m'est arrivé puisque il y a eu quand même, en mars dernier, un moment où je suis vraiment rentrée dans les orgas beaucoup d'un coup et j'ai commencé à vraiment être très, très investie que ce soit Youth for Climate, mais même dans d'autres organisations de Nantes pour une justice sociale et écologique, comme toi, mais pas Climate. Et en fait, à ce moment-là, j'étais entourée de personnes qui se disaient sensibles à ces sujets-là, mais qui veulent être traders, notamment. Et du coup, voilà, c'est... Quand je suis rentrée dans le monde militant à 100%, d'un coup, j'y suis rentrée très, très vite. Et j'ai arrêté d'aller en cours. J'étais entourée que de personnes qui étaient exactement comme moi parce que c'était que des jeunes de Youth for Climate. Et donc, pendant deux mois, j'étais la tête dedans, sans en sortir, en permanence, en permanence. Et puis, quand je suis un peu ressortie parce qu'il était temps de passer le bac, que j'étais pas allée en cours et qu'il fallait quand même que je rattrape, et bien là, je suis retournée voir quand même les personnes avec qui j'étais avant. Et là, j'ai fait, waouh, genre, j'ai plus rien à leur dire, quoi. Enfin, je comprenais pas parce que tout ce qu'ils faisaient, ça me paraissait aberrant. On finissait les cours, on va au McDo. Bah non, du coup, désolée. C'était que des trucs comme ça. Et en fait, je m'y reconnaissais tellement pas. Et puis, c'était, je sais pas, après les cours, ils sortaient et tout. Puis moi, j'étais, bah non, moi, je veux pas sortir, je veux aller agir, je veux, je sais pas, faire quelque chose. Et du coup, il y avait ces sentiments de différence, de fossé qui s'étaient créés, alors que, enfin, concrètement, eux n'avaient vraiment pas changé. Enfin, elles ou eux. Et moi, par contre, visiblement, j'avais vraiment changé et mûri sur ces sujets-là. Et je m'étais déconstruit aussi de la société dans laquelle on vit, je pense. Et du coup, c'est vrai que le fossé, je l'ai vraiment ressenti. Et même aujourd'hui, ça m'arrive de les revoir. Et en fait, je me rends compte que tout mon cercle d'amis et tout a changé parce que, bah, en fait, je m'y sentais vraiment plus bien et que j'avais besoin d'avoir en face de moi des personnes qui sont conscientes de ces sujets-là parce qu'au-delà d'être conscient, c'est le mode de vie qui change complètement. Et voilà. Ouais, en fait, j'ai l'impression, après, je vais vous laisser rebondir les filles, mais c'est peut-être que quelque chose qui revient, ça aussi, j'ai l'impression que les éco-anxieux ou les éco-anxieuses, les gens qui sont épris de ce sentiment d'urgence, ils n'ont pas forcément besoin d'en parler tout le temps. Mais c'est ça qui est marrant. Mais de sentir qu'ils sont dans une safe zone, on appelle ça souvent, pour ces sujets-là, une zone de sécurité, un cocon où ils savent qu'ils peuvent s'amuser avec des gens qui comprennent ce qu'ils ressentent finalement. et c'est marrant de se dire que, voilà, parfois, il y a des gens qui sont éco-anxieux, ils ont des... Ils parlent que de ça, mais pas avec les gens qui savent, avec les gens qui ne savent pas, mais parce que, quand on est avec quelqu'un qui sait, peut-être qu'on peut avoir, se sentir tranquille en se disant, on peut parler d'autre chose, là, je suis avec quelqu'un qui reprend ce que je ressens. Oui, là, du coup, je reprends un peu à la casquette de chercheuse. Nous, on vient de faire une échelle des co-anxiétés pour mesurer les co-anxiétés. Il y a vraiment trois dimensions. Il y a la dimension des humeurs anxieuses et tristesse et culpabilité, etc. Il y a la dimension d'hyperactivité et la troisième dimension qui est justement les problématiques relationnelles. Et je pense que, pour l'instant, on peut dire, je pense qu'il y a encore l'essentiel, enfin, une majorité de la population qui vit encore dans une forme de déni. Moi, quand je vois comment on a pu réagir au Covid, qui finalement est moins grave que la... Mais bon, qui est arrivé plus rapidement dans l'urgence et nous, les humains, on n'est pas programmés pour réagir à une menace qui est lente. Les personnes qui sont vraiment sensibilisées à ça et qui veulent s'y engager entièrement comme tu l'as fait, elles doivent, quelque part, accepter d'être pour l'instant encore en marge de la société. Et c'est pour ça qu'on a besoin de sentir qu'il y a quand même des gens qui pensent pareil que nous parce que sinon, accepter de vivre en marge et ça veut dire accepter d'avoir le courage de l'admettre et de dire qu'on n'est plus dans le mainstream, qu'on vit en marge. Et ça, c'est extrêmement dur en tant qu'humain d'accepter de vivre en marge et donc, il faut avoir des réseaux qui nous rassemblent, des réseaux militants, des réseaux dépommés, à laquelle fait partie, d'ailleurs. Voilà. C'est ce soutien que tu as trouvé dans cette communauté, Justine, dépommée ? J'ai trouvé des milliers d'amis. Avant, j'étais seule. Non, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est plus par rapport dans le livre, en fait, on aborde cette question-là. Moi, j'ai écrit les chapitres sur les autres et sur l'école et dans les autres, on aborde la question de l'amitié. Et j'ai une amie, d'ailleurs, qui a témoigné parce qu'on a des petits endroits où on place des témoignages de notre entourage. Et elle a expliqué qu'en fait, son positionnement de plus en plus radical sur pas mal de choses, notamment sur le féminisme et la justice sociale, a fait qu'on a fait beaucoup de stories sur Instagram, hyper instructives, très engagées, très pochies. et du coup, en fait, ça a créé de la distance et l'éloignement avec ses amis. Elle a écrit le témoignage et c'était... Ça devait être l'été 2020 et quand le livre est sorti, l'amitié était réellement terminée. Donc, il y a aussi cette réalité-là que nos engagements, nos valeurs qui nous prennent vraiment aux tripes peuvent nous éloigner de certaines amitiés et je ne sais pas si vous avez déjà vécu une rupture amicale, mais c'est très dur. Et en même temps, ça nous rapproche aussi ces valeurs-là d'autres gens avec qui on va nourrir d'autres choses. Et moi, du coup, pour parler plus de mon expérience personnelle et après, je vais te passer le micro. Moi, j'ai essayé de rentrer dans le moule. En fait, je ne voulais pas galérer dans la vie. J'étais bonne à l'école, donc j'ai fait une prépa à une école de commerce. Je me suis endettée pour essayer de rentrer dans un moule social et je m'y suis rendue assez malheureuse, voire très malheureuse dès l'école de commerce, mais je m'en suis... C'est parce que ce n'était vraiment pas mon milieu. Je ne suis pas du tout d'un milieu bourgeois. Et je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite. Et en fait, c'est plutôt au soulagement de quitter ce monde-là. Et bon, j'ai fait un burn-out assez rapidement. Après avoir été commerciale en grande distribution dans les spiritueux, où je sillonnais les Leclerc et les carrefours de Charles-Ville-Mézières à 5h du mat. Mais j'ai dû passer déjà par ce monde qui ne m'allait pas pour aussi commencer à faire le tri. Et pour autant, j'ai gardé de ce monde-là des amitiés qui sont assez structurantes dans ma vie. Donc pour moi, il y a une porte à laisser ouverte et garder une certaine lucidité aussi par rapport au fait que nos valeurs peuvent nous séparer. Mais parfois, c'est juste un temps. C'est comme les histoires d'amour. Parfois, c'est juste pas au bon moment. Il y a un petit décalage et puis ça revient ou ça ne reviendra jamais. C'est la vie, quoi. Je vais faire de la philo maintenant. Moi, je le sens aussi se fausser avec pas mal d'amis, notamment les amis que j'avais au collège, au lycée. Et des fois, je me pose la question... En fait, comme ils sont tous et toutes restés ensemble toutes ces années et que du coup, moi, j'ai fait ce chemin de l'engagement et rencontré d'autres personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, quand je retourne dans ces cercles d'amis, déjà, je suis toujours dans le débat. J'arrive pas à accepter que... Enfin, je peux pas, c'est plus fort que moi et je suis vue comme radicale. Et on me dit mais Agathe, t'es trop radicale. Et c'est toujours... En fait, c'est toujours la même phrase. Oh, mais tu nous saoules avec tes questions écolo. Et du coup, je reviens même à me poser des questions de mais c'est vrai, est-ce que je suis vraiment trop radicale ? Et à chaque fois que je retourne dans mes cercles, je me dis mais non, enfin... Enfin, en fait, je sais jamais comment me positionner et je continue dans le débat parce que je suis convaincue de mes valeurs et je suis convaincue de ce pour quoi je me bats. Mais c'est dur. Enfin, c'est dur à chaque fois que je retourne dans ces cercles amicaux que j'ai pas envie de perdre et pour le coup, j'ai pas vécu de rupture amicale. Et je reste accrochée à ces amis-là mais c'est vrai que c'est... Enfin, je sens se fausser à chaque fois. Ouais, c'est marrant cette sorte d'aller-retour que t'évoques entre... Moi, j'avais une amie aussi qui, sur des questions écologiques et féministes, avait des propos de moins en moins diplomates au fur et à mesure qu'elle disait connaître le sujet et puis elle faisait cette remise en question quand elle parlait à des gens qui n'y connaissaient rien parce qu'ils n'y connaissaient rien et puis elle se disait quand même, peut-être que je suis allé loin et puis en revenant à ses lectures, mais non, je suis pas du loin. Donc c'est... Ouais, c'est... C'est quelque chose qui revient, ça aussi. Bon, de toute façon, on va y venir. On va parler des co-anxiétés, d'issolance cognitive, ça, je voulais juste aborder très rapidement un petit point qui, moi, m'a marqué en préparant ce débat, en m'intéressant au sujet, c'est que très souvent, on a parlé de prise de conscience, de déclic, c'est toujours quelque chose qui vient en marge de votre formation scolaire, universitaire, et même souvent en contradiction de ce que vous faites dans votre vie professionnelle. Bon, Justine en a déjà parlé. Et bon, il y a des gens qui travaillent sur ça. Il y a un rapport du chiffre projet qui est sorti il y a quelque temps sur l'état des lieux de l'enseignement supérieur. Il n'y aurait que 11% des établissements en France d'enseignement supérieur qui incluent les problématiques énergie-climat dans leur cursus. Au même moment où des sondages nous disent que les enjeux environnementaux, l'urgence environnementale est la première préoccupation des Français, donc ça, ça peut créer des dissonances. Et puis, le collectif pour un réveil écologique aussi, la même chose. Du même ordre de grandeur, c'était 15% des formations qui traitent bien ces enjeux-là. Donc, pour s'informer, pour connaître le sujet qui est de plus en plus digne d'intérêt, c'est bien consensuel, on en est amené à avoir des lectures en marge de ce qu'on fait, regarder des conférences, aller sur YouTube, des associations qui se chargent de cette formation qui n'est pas délivrée comme la fresque du climat, etc. Et donc, peut-être qu'on peut faire un très rapide point sur vous, est-ce que vous vous sentez bien formé sur ça et sur les urgences écologiques, les enjeux écologiques et sociaux, et puis, si oui, comment vous vous êtes formé ? Je commence. Alors, du coup, moi, je pense que je n'ai pas du tout été formée à Sciences Po, en tout cas. Et d'ailleurs, un truc qui est assez aberrant, je trouve, qu'ils ont fait à Sciences Po, donc chez Sciences Po Bordeaux, c'est qu'ils ont créé un master environnement, en enlevant, du coup, toutes les matières d'enjeux environnementaux à tous les autres masters parce qu'il y avait un master environnement, en fait, comme si que ceux, celles qui choisissaient d'étudier l'environnement, allaient choisir ce master-là et les autres, bah non, vous n'êtes pas dans ce master-là, donc en fait, les enjeux environnementaux, ce n'est pas important. Du coup, ma formation, ça a été au travers de mon engagement, en fait, parce que, en parlant avec les gens, déjà, en discutant beaucoup, il y a toujours des conseils de lecture, des sujets qui arrivent, des débats, en allant, en assistant, des signés-débats, des conférences, etc., et en même temps, j'ai l'impression de jamais être assez bien formée parce qu'il y a énormément d'informations, on se perd dedans, il y a énormément de sujets, c'est dur de sélectionner, c'est compliqué. Et j'ai repris des études en me disant que j'allais avoir plus d'enjeux environnementaux, donc effectivement, j'ai un cours enjeux environnementaux sur tout un semestre, mais à côté de ça, donc c'est en transport et mobilité, à côté de ça, on ne parle pas du tout de mobilité active, donc du vélo, je n'ai aucun cours sur le vélo, aucun cours sur la marche, j'ai beaucoup de cours sur la voiture, donc en fait, j'ai l'impression que ça ne fait pas sens et je pense qu'il y a besoin d'un vrai réveil de ce côté-là et à Climate, d'ailleurs, on milite pour que, en tout cas, l'éducation, c'est une de nos valeurs, une de nos thématiques principales, jugées comme principales et on s'est réunis aussi avec d'autres associations, le Rézès, Point Réveil Écologique, etc., pour essayer de faire changer les choses à l'échelle du ministère de l'Éducation et de la Recherche. Est-ce que ça va faire changer les choses ? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux répéter la question ? Non. Est-ce que tu te sens formée rapidement ? Et si oui, comment ça s'est passé ? Non. Après, la formation, je pense qu'elle commence dans le bain familial, c'est-à-dire que, moi, du milieu dans lequel j'ai grandi, je garde des valeurs en attachement, par exemple, au monde de la mer parce que mon beau-père est marin pêcheur et que ma mère aussi a des valeurs écologiques assez fortes. Après, ma mère est sage-femme, tous les deux ne travaillent pas non plus dans un milieu... Enfin, je n'ai pas été formée, mais en même temps, j'ai baigné dedans et inconsciemment. Et puis, en école de commerce, c'est un peu à double tranchant parce que, d'un point de vue purement pédagogique, j'ai eu un moment j'ai l'impression de traverser une phase de néant intellectuel. Et pourtant, il y a des choses très intéressantes. C'est pour ça que j'y retourne. J'ai été très en colère très longtemps contre mon école et contre les écoles de commerce. Mais je pense aujourd'hui qu'il faut faire du judo et utiliser la force entre guillemets de l'adversaire et qu'eux aussi ont un rôle à jouer là-dedans, à elles et eux de le saisir. Et moi, je suis prête à les aider pour ça. Mais ce n'est pas à l'école. À l'école, j'ai appris à boire beaucoup. Je me suis lancée dans l'associatif et c'est peut-être là la première porte. Et après, ma transition vers les 50 000 projets que j'ai en ce moment, elle s'est faite sur le terrain. Moi, je me suis formée essentiellement par l'associatif, par du bénévolat. Tout ça sponsorisé par Pôle emploi. et j'ai eu ce temps-là. Après, je me suis aussi formée. J'étais accompagnée dans ma reconversion, mais c'était juste des outils de connaissance de soi. C'était surtout des outils de connaissance de soi. Mais moi, je n'ai pas appris à l'école. Et je crois beaucoup aujourd'hui à la complémentarité entre le savoir chaud, c'est-à-dire d'apprendre sur le terrain, ça permet aussi d'expérimenter, de savoir ce qui nous plaît et ce qui ne nous plaît pas. Et c'est incontournable. Et le savoir froid, celui qu'on apprend sur les bancs de l'école. Et pour terminer, je vois mon frère, par exemple, qui est en master 1 de biologie, sous-marine, il a une certaine sensibilité écologique. Et en ce moment, il est hébergé un moment à la maison parce que c'était compliqué le logement à Nantes, mais ce n'est pas le sujet. Et du coup, je le voyais dans ses cours en distanciel sur les droits de l'environnement. quand je passais, je disais, mais putain, c'est chiant. Il se faisait chier, je me faisais chier, c'était terrible. Et du coup, comment se former ? Je pense qu'il y a aussi les podcasts, l'art, je pense à Camille-Étienne, je pense à Thierry Dion, il faut des choses qui nous prennent au trip, il faut de l'humour, il faut qu'on se marre. Comme avec ce film. C'est une thématique à traiter avec un peu d'humour quand même. Oui, c'est ça. Et c'est un peu de monopiliser le micro, mais c'est juste que le sujet est déjà assez grave, donc si en plus on doit se faire chier en s'attaquant au sujet, mais on n'a pas fini, il faut se marrer un peu. Donc je me dis qu'il y a de la place pour des stand-up avec des sujets comme l'éco-anxiété. À toi. J'ai mon micro. Super. Moi, je n'ai aucun mérite parce que j'ai fait des études il y a longtemps maintenant. Je suis ingénieure agronome à l'origine, donc j'ai fait des études en agriculture, environnement, même si environnement, c'est un bien grand mot puisque les dernières années avant ma reconversion, je travaillais sur un petit projet qui s'appelle Notre-Dame-des-Landes sur les impacts environnementaux. Alors on peut dire qu'on travaille pour l'environnement, mais franchement, on a du mal à se regarder en face. Tout ça pour dire que juste par rapport aux personnes éco-anxieuses, on a remarqué dans le cadre de ma recherche qu'il y avait quand même beaucoup de personnes qui étaient à Bac plus 5 minimum et qui étaient juste des personnes curieuses qui avaient l'habitude d'aller chercher des informations partout et en fait, dès lors qu'on devient curieux sur ces sujets-là, on ne peut pas faire autrement que de mesurer les impacts de plus en plus forts et puis finalement que ça aille sur le versant émotionnel parce que la force de lire tout le temps des choses là-dessus, ça finit par nous impacter. Ce matin, il y avait une émission sur France Interception sur l'éco-anxiété justement. Il disait que c'était je ne sais plus comment c'était le titre mais c'était en gros, les éco-anxieux sont les personnes lucides. Ce sont les personnes pour moi qui sont lucides, qui sont aussi ouvertes, qui ont quand même une assise psychologique qui est quand même correcte parce qu'il faut quand même l'assumer de voir ça en face et qui n'ont pas peur d'aller se jeter dans ces questions-là et qui ne sont pourtant pas simples, émotionnellement parlant et qui sont des personnes curieuses. Pour les études actuelles, moi en psychologie, franchement, il n'a pas du tout été question d'environnement mais en même temps, ce n'est pas super en lien. Je ne sais pas trop comment il en aurait été question. Moi, du coup, c'est au lycée. J'ai été la nouvelle génération avec le nouveau bac. J'ai expérimenté. Et du coup, j'avais pris dans mes spécialités une spécialité qui s'appelle géopolitique et sciences politiques. Et dedans, il y a un cinquième de l'année qui est sur l'environnement, sur les questions climatiques, etc. Donc là, du coup, j'ai vu la façade. Il y a les copes pour arranger, même si on critiquait un peu. Mais bon, voilà. Et du coup, c'est au même moment où je suis rentrée dans Youth for Climate et dans tous les autres assos. Et là, j'ai vu l'envers du décor, c'est-à-dire que ce que je voyais en cours, je reprenais tous les mêmes éléments et je critiquais tout ce qu'on avait vu. Et du coup, je pense que c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à m'y connaître sur certains sujets parce que je prenais un sujet que j'avais vu donc je commençais à me renseigner dessus et puis ensuite, on fonctionne pas mal nous dans nos mouvements, en tout cas, enfin dans mon mouvement, sur justement de la vulgarisation de trucs un peu complexes pour que justement les jeunes qui n'ont pas, enfin qui déjà n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie de lire des pavés et des livres entiers sur certains sujets qu'en un poste, en quoi, 15 lignes, ils comprennent quels sont les enjeux sur un thème, ça peut être n'importe lequel, par exemple en ce moment on parle pas mal de Total et du coup, c'est en fait en vulgarisant des choses que j'apprends énormément parce que j'arrive sur un thème, je me dis ok, je me lance là-dessus, je commence à lire et tout et puis en fait, il y a plein de choses, après ça amène à des débats parce qu'évidemment, quand on commence à faire une publication, un truc comme ça, on questionne les autres genre est-ce que vous trouvez ça bien et tout, du coup on fait un débat, on commence à en parler et c'est comme ça que je pense que j'apprends la majorité des choses que je sais actuellement même si j'en sais je pense très peu mais en même temps c'est aussi une protection parce qu'à un moment j'ai commencé à énormément lire, écouter des podcasts, parler de tous ces sujets-là, j'ai fait une dépression, un burn-out, c'était pas incroyable parce que je pouvais même pas en sortir parce que les éléments étaient dans ma tête donc ils pouvaient pas sortir, il fallait juste apprendre à vivre avec et c'est hyper compliqué parce que même sur le domaine de la psychologie etc il y a très peu de psycholins en tout cas que j'ai vus qui arrivaient justement à se dire c'est pas quelque chose qu'on peut nous enlever de la tête, c'est pas quelque chose qui est faux, c'est vrai et le truc c'est juste apprendre à vivre avec et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui étaient du coup pas du tout formés à l'éconanxiété alors que c'est une forme qui est quand même un peu à côté d'autres formes de problèmes qu'on peut avoir au niveau psychologue enfin psychologie etc et du coup je garde un peu aussi de la distance par rapport à ces sujets là parce que ça amène énormément de colère mais de la colère qu'on peut pas la renvoyer vers les personnes qui sont problématiques parce que c'est des personnes qui sont pas atteignables du coup on prend de la colère de la tristesse on a l'impression de pas pouvoir agir et tout ça on se le prend donc il y a un moment où il faut aussi savoir se préserver donc moi le fait de me préserver c'est aussi des fois prendre un peu du recul sur la masse d'informations qu'on peut avoir et je pense que c'est important notamment chez les jeunes qui sont pas du tout accompagnés au niveau de l'éco-anxiété alors qu'il y a eu une vague justement depuis 2018 de jeunes qui sont conscients de toutes les problématiques qu'il y a il y a aucun accompagnement qui est fait par rapport à tout ça ou en tout cas c'est en marge par exemple dans le lycée expérimental de Saint-Nazaire je sais qu'il y a un accompagnement autour de ça mais beaucoup il n'y en a pas donc c'est important de garder un peu du recul je pense par rapport à tous ces sujets là aussi c'est déjà c'est assez fou de se dire que voilà il y a quand même pour toi le lycée c'est maintenant enfin c'est toi Agathe étudiante c'est des là maintenant je pense qu'il n'y a plus besoin de démontrer de toute façon c'est pas le sujet de la discussion l'ampleur des problèmes écologiques mais c'est fou de se dire que c'est tout ce que vous savez sur ça ou quasiment tout c'est jamais venu de vos formations de nos formations parce que moi non plus entre parenthèses et puis et puis au delà de l'inclusion de ces enjeux là dans les formations c'est vrai que Marine Miller dans son livre revient sur sur une question qui devrait suivre celle là c'est elle dit elle dit précisément donc c'est une prof de SVT qui dit mais même si je voulais m'appuyer sur le programme pour les inclure ces enjeux et c'est ce que je fais c'est ce que j'essaye de faire le plus possible en fait j'ai rien comme outil dans la maquette fournie par l'éducation nationale pour rajouter quelque chose qui me permet d'accompagner les jeunes face en fait je les laisse seuls face aux conséquences que eux doivent deviner et que ou que je peux leur que je peux leur amener mais il n'y a aucun accompagnement qui est prévu donc eux ils se prennent les infos et les conséquences en pleine tête si on peut s'exprimer comme ça et puis derrière rien n'est prévu pour voilà donc il y a au delà de l'inclusion de ces enjeux il y a c'est vrai le suivi le suivi qui est aussi un sujet peut-être pour depuis le début on parle des conxiétés on n'a pas Hélène a dit quelques mots dessus j'aimerais qu'on essaye de définir rapidement précisément tu as parlé tu as parlé de différentes phases par lesquelles toi tu es passée et tu conduis des recherches dessus donc peut-être que tu pourrais nous éclairer essayer de tenter une définition précise moi j'ai une petite question juste qui dans la salle sait ce que c'est l'éco-anxiété on a quelques personnes l'éco-anxiété c'est facile ça veut dire la peur chronique d'un effondrement environnemental après le terme éco-anxiété plus on travaille sur le sujet moins il convient parce qu'en réalité les émotions liées à la prise de conscience des problématiques climatiques elles sont extrêmement variées il ne s'agit pas uniquement d'anxiété il s'agit aussi de beaucoup de culpabilité en général parce que le simple fait d'exister fait qu'on a une empreinte écologique et de toute façon on ne pourra rien y faire à moins de vivre en ermite il y a aussi beaucoup de tristesse il y a aussi comme tu disais beaucoup de colère donc l'anxiété en fait c'est un mot qui est devenu tellement existant dans les médias je ne peux pas passer une journée maintenant sans qu'on m'envoie un article sur ça même si je voulais passer à autre chose moi je ne pourrais pas en fait pardon mais du coup oui tout ça pour dire qu'il y a effectivement beaucoup d'émotions qui sont liées il y a des chercheurs qui commencent aussi à parler de pré-trauma parce qu'avant on parlait de stress post-traumatique maintenant on parle de pré-trauma c'est à dire on est tous en anticipation de quelque chose de dramatique qui va arriver voilà et donc il y a des manifestations fonctionnelles effectivement on peut se couper de ces réseaux on peut créer des nouveaux réseaux mais il y a des personnes qui restent complètement isolées il y a des personnes qui n'arrivent plus à se projeter dans une vie future qui soit agréable ou en tout cas correspondent à leur schéma de vie et donc ils peuvent se retrouver dans une forme de paralysie parce que vous vous avez trouvé des moyens d'agir au niveau de votre vie mais il y a des personnes qui sont extrêmement isolées moi j'ai connu une personne qui depuis deux ans depuis deux ans elle était à pleurer tous les jours elle s'isolait elle se renfermait chez elle elle n'arrivait pas en fait à passer à autre chose donc il y a beaucoup de manifestations assez différentes donc c'est difficile d'en parler comme ça très rapidement ce qui est sûr c'est qu'une fois qu'on a passé le cap on est tous soumis à un stress qu'on appelle un stress indirect via les médias en fait une fois qu'on est devenu éco-anxieux tous les articles qui parlent du drame climatique on se les prend en pleine face tout le temps et comme il y en a en permanence en ce moment effectivement il faut avoir une espèce de mesure d'auto-protection d'arrêter de regarder pendant un mois une semaine quand on sent que ça devient trop fort parce que sinon on n'arrive plus à vivre et on perd une forme de légèreté quand même j'ai peur qu'il y ait aussi une manifestation un peu comme ça voilà en gros après s'il y a des questions des petits soucis techniques non mais ça me paraissait intéressant de revenir parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup et de manière clinique c'est quand même quelque chose qui commence à petit à petit avoir avoir un cadre assez précis juste rajouter sur cette histoire de psychologue effectivement il y a pour l'instant très peu de psychologues qui sont formés à cette prise en charge moi j'ai vu des gens qui me disaient en gros je viens voir mon psy en disant que je suis éco-anxieuse on me dit non c'est une dépression post-partum on essaie de trouver toujours une problématique avec la mère etc il faut arrêter avec ça parce que c'est quand même quelque chose qui touche de plus en plus de monde et il faut quand même on n'est pas tous armés pour faire face à ce type de sentiment de sensation d'émotion et donc il faut aussi une prise en charge pour apprendre juste à gérer sortir de la paralysie etc donc il faut aussi que les psychologues soient formés on va peut-être parler un petit peu parce que c'est une question soulevée par le débat de l'engagement de la jeunesse même si on a déjà abordé il y a toi Esther tu vois un petit peu ça comme une solution aussi il y a je me demandais si ça quand on entend des jeunes militants en parler on a l'impression que c'est une forme de thérapie est-ce que c'est le cas est-ce que est-ce que c'est pour parler un petit peu pour commencer à parler d'un peu des solutions Justine elle a des choses à proposer dans son livre aussi on va en parler elle fait carrément un mode d'emploi mais est-ce que c'est ton cas toi par exemple est-ce que c'est une sorte de thérapie par rapport à l'angoisse du lendemain c'est ce qui m'a amené à ces angoisses et en même temps c'est ce qui les soigne donc c'est pas mal c'est dire que je savais pas en arrivant que ça allait les amener mais en même temps maintenant que j'y suis je suis contente d'y être pour que ça m'aide effectivement je trouve ça même si nous concrètement sur le terrain quand on fait des actions comme ça soit on fait des actions coup de poing et dans ce cas là ça peut être par exemple bloqué ou interpellé c'est une théorie en escalier donc on commence avec des trucs bas genre on interpelle on parle on sensibilise sur ces sujets là et puis ensuite on interpelle les grosses entreprises puis ensuite on les embête jusqu'à avoir une négociation un rapport de force pour pouvoir faire quelque chose et du coup quand on fait ça effectivement on agit mais c'est à si petite échelle que c'est vraiment compliqué de se dire ouais là ça m'aide vraiment parce qu'en fait non quand on bloque le Zara de Nantes bon on bloque le Zara de Nantes on bloque on bloque ce qu'ils peuvent gagner en une journée mais concrètement ça change pas le système juste ça met un mode ça met une pression sur un système qui est problématique et je suis en train de m'y perdre et du coup oui au niveau des solutions et au niveau de l'aide que ça a pu me faire effectivement ça m'aide parce que je me dis je ne fais pas rien et puis en plus je suis dans même plus de 10 assos donc du coup j'ai vraiment une diversité des tactiques carrément 10 ouais non on est pas mal j'ai vraiment une diversité des tactiques que je vois à travers toutes les assos avec lesquelles j'arrive à passer du temps et même à faire des coorgas etc et donc du coup c'est vrai que je vois je prends tout le positif que je peux prendre de toutes les assos pour pouvoir justement arriver à un point où je me dis en fait concrètement je suis sur le terrain plus de 70 heures par semaine donc je ne peux pas faire plus donc au moins j'ai l'impression d'être active et je ne suis pas passif par rapport à ces problèmes là même si concrètement agir sur le terrain sur ces grosses entreprises sur les politiques qui ne sont pas forcément justement mises en place je ne peux pas forcément agir là-dessus mais par exemple moi je peux agir sur politiser les jeunes les accompagner faire des débats etc et en fait ça c'est aussi une grosse avancée parce que quand il y a de plus en plus de monde qui sont sensibles à ces thèmes là quand on explique les enjeux qu'il y a derrière certains sujets etc et bien en fait c'est une grosse avancée parce qu'on est de plus en plus à se battre et du coup plus on a de monde qui se bat plus concrètement on va être une majorité face à une minorité qui a le pouvoir etc et donc je pense que oui moi j'ai trouvé des solutions dans tout ça et en même temps c'est vrai que c'est quand même compliqué parce que au niveau par exemple de l'éco-anxiété on est tous éco-anxieux dans les milieux qu'il y a autour de moi et donc il y a des fois où ça peut être quand même on peut s'entraîner très bas parce qu'il n'y a pas parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut arriver et qui dit ah j'ai une solution non concrètement aujourd'hui on n'a pas une solution miracle on a plein de voix on a plein de on a une diversité de tactiques énormes qui peut nous permettre d'avancer mais on n'a pas une solution miracle où on va nous dire ok dans 30 ans finalement il n'y a plus de problèmes climatiques il n'y a plus de problèmes sociaux non on ne nous donnera pas cette solution là donc voilà on agit mais merci pour ton témoignage avant de peut-être parler de ce que propose Justine parce qu'elle a déjà proposé dans son livre ça me fait vraiment penser à ce que je venais de dire Hélène sur cette logique d'épuisement en fait c'est à dire je fais tout ce que je peux comme ça au moins je n'ai pas à être anxieux parce que moi je suis ok avec mes valeurs etc mais est-ce que je voulais juste très rapidement demander ça à Hélène est-ce que les solutions à l'éco-anxiété c'est forcément les solutions à l'urgence écologique est-ce qu'on ne peut pas arriver à vivre avec est-ce que c'est forcément les mêmes solutions le problème c'est qu'il y a des personnes qui toi c'est bien parce que tu peux tu as le temps aussi tu as la possibilité de faire tout ça mais quand on devient éco-anxieux et qu'on a 45 ans qu'on a 3 enfants qu'on a un super travail un crédit à rembourser et à des vacances à prendre c'est plus difficile de se dire je vais me radicaliser je vais aller partir faire des manifs tout le temps etc donc il y a des personnes qui doivent vivre avec une dissonance cognitive permanente pour eux c'est un peu difficile et les évolutions vont être peut-être un peu plus lentes et ça va peut-être passer aussi par un moment où elles vont juste arrêter de regarder les articles qui parlent de ce sujet pour pouvoir continuer à se regarder en face tous les jours par contre ce que je tenais à dire c'est que dans les stratégies mises en oeuvre face à notre éco-anxiété la colère les manifestations de colère sont celles qui sont les plus adaptées en final il y a une recherche qui montre que si on évalue le degré de bien-être par rapport à toutes ces stratégies mises en place les personnes qui sont en colère et qui manifestent cette colère sont celles qui s'en sortent le mieux au niveau de leur bien-être donc continue à rester ça c'est intéressant c'est vrai que c'est un peu incongru on ne pense pas à ça immédiatement et donc toi Justine dans ton livre il y a six chapitres le monde toi les autres l'école le travail le futur il y a deux trois trucs qui m'ont fait rire déjà il y a beaucoup beaucoup d'humour tu compares par exemple dans le chapitre toi la flemme la flemme qu'on peut ressentir quand on doit faire le ménage on préfère manger une pizza là immédiatement que s'attaquer au ménage et tu fais le parallèle entre l'humanité qui a mieux à faire que là maintenant s'attaquer au problème climatique la procrastination collective voilà et puis et puis dans le dernier chapitre donc le futur c'est là qu'il y a plus peut-être des voies de sortie t'as un morceau sur sortir de la vase et s'engager et bye bye le 20ème siècle alors comment c'est quoi ton mode d'emploi donc alors tu me poses en plus une question sur le chapitre où je suis complètement à mon aise c'est juste pour te dire du coup c'est Mathieu le co-auteur qui a qui a trouvé ces solutions innovantes je me dis que soit je prends le livre et puis je reprends un petit peu je vais peut-être le prendre parce qu'il y a un point qui m'a particulièrement marqué dans les solutions qu'on propose donc voilà ce petit pavé on espère secrètement l'adapter en BD en 2023 en fait il y a plusieurs modes d'action et moi ce en quoi je crois et ce en quoi on croit toutes les trois Mathieu, Mao et moi c'est c'est dans la biodiversité et dans la joie militante il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle un essai qui s'appelle la joie militante qui a été traduit de l'anglais et avec un super podcast qui s'appelle Fracas où on en parle et on croit déjà beaucoup dans la joie et dans le kiff on veut construire un monde individuellement kiffant et collectivement viable et c'est aussi pour ça qu'on a le mot bière dans le titre Oui tu dis que c'est pas possible de changer le monde sans des idées des bières et des potes qu'il faut absolument les trois Oui Oui alors on a fait un petit résumé mais en gros quand on a juste des potes et des idées ça va peut-être finir en partie politique des idées et des bières c'est cool mais tout seul tu vas pas loin et il y en a un dernier mais si des bières et des potes c'est juste une bonne soirée quoi et en fait je vais pas retrouver le passage mais c'est plus qu'on peut agir à vraiment à différents niveaux il y a les activistes qui sont sur le terrain comme toi il y a les infiltrés qui essayent de faire changer les choses de l'intérieur les intrapreneurs les personnes qui assument leur militantisme tout en restant dans des grands groupes on a les personnes inspirantes on a les qui vont je pense notamment à un Cyril Dion ou à un Camille Etienne qui sont militants mais qui qui essayent ou à Greta Thunberg on a les explorateurs ici en fait on en parle du coup dans le livre il y a différents rôles qui sont possibles aujourd'hui il y a de la place pour tout le monde et on parle aussi de l'escalier de l'engagement je pense que ça c'est hyper important parce que moi j'ai un sentiment assez étrange depuis le début de la discussion j'ai l'impression d'être dans une posture de sachante moi je sais eux ils savent pas et ça crée une distance avec laquelle je suis pas à l'aise parce que moi j'ai pas toujours eu cette conscience là il a fallu que je sois inspirée petit à petit par des gens qui étaient pas trop éloignés de moi et puis petit à petit j'étais de plus en plus radicale sans se revenir à la racine des choses mais ça répond peut-être pas complètement à ta question sinon vous pouvez emprunter le livre l'acheter pour savoir tous les tutos mais vraiment c'est l'histoire d'y aller à un côté vraiment trouver sa place en étant en alignement avec ses valeurs avec ce qu'on ressent dans les tripes puis moi mon conseil numéro un c'est bien s'entourer s'entourer de gens qui nous inspire être avec ses potes agir avec ses potes et ouais il faut qu'il y ait de l'amour et du kiff et ça ira tout seul ok ok ben merci beaucoup on voit qu'il y a divers stratégies pour s'en sortir si on peut employer des termes comme ça il y a Hélène qui nous dit que c'est mieux d'extérioriser la colère est-ce qu'elle s'engage j'ai une émotion que j'ai découverte parce que je suis ceinture blanche fresque du climat je suis en train de me former ça veut dire que je suis hyper débutante et que je peux dire potentiellement plein de conneries mais que j'apprends dans la joie à animer et une émotion que je trouve cool c'est la joie à l'air c'est un mix de joie et de colère il faut y aller avec ses tripes et sa colère moi je suis vachement en colère et en même temps je suis vachement en joie et du coup ça me crée une espèce d'énergie c'est un peu un feu de bengale ça pète et c'est trop bien pour passer à l'action voilà merci pour ton témoignage c'est super éclairant là on va on va garder quelques minutes pour des échanges avec le public est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle des réactions donc il y a une main qui se lève on va amener un micro bonjour merci pour vos témoignages il y a alors moi j'ai 49 ans j'ai une fille de 22 ans plutôt génération des jeunes engagés il y a une petite chose effectivement qui me perturbe dans ce que vous dites c'est le fait que vous ayez peut-être perdu des amitiés en route que comme tu disais Justine tu te sens la sachante et puis peut-être qu'il y a les autres moi c'est un dans ce que j'ai entendu une des choses qui m'inquiète un peu de me dire il ne faudrait pas qu'on arrive dans une société ou silotée où il y a les engagés et les autres d'autant que moi dans mon engagement sur le climat ce qui me tient à coeur c'est d'essayer d'aller chercher justement ceux qui ne savent pas alors pour faire très caricatural on va dire il y a ceux qui ont conscience qui savent et qui sont engagés il y a ceux qui ne savent pas du tout et du coup qui ne peuvent pas du tout faire quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas conscience du sujet ceux peut-être qui savent un peu et qui sont dans le déni ceux-là je ne cherche pas encore aller les chercher mais c'est quoi vos astuces à vous dans vos différents engagements pour justement alors déjà je vous souhaite de ne pas rester dans un entre-soi et quand on ne va dans une société trop trop silotée mais quelles sont vos astuces dans vos différentes actions pour justement aller chercher les autres ceux qui sont les plus loin de tout ça et sans aucune mauvaise volonté de leur part pour le coup comment vous gérez ça en fait dans vos différentes actions peut-être juste pour préciser je ne crois pas avoir entendu qu'il y ait les engagés et les autres mais bon factuellement il y a les éco-anxieux et les autres oui oui bien sûr du coup nous on sait souvent on a vu le problème dans différentes orgas c'est que dans beaucoup d'orgas militantes il y a énormément de blancs de personnes voilà de personnes qui concrètement ne sont pas ne sont pas les plus à plaindre dans la société dans laquelle on est et nous ça nous a vraiment posé question parce qu'en fait on a envie qu'il y ait une justice sociale qui aille avec la justice écologique et si déjà dans nos orgas il n'y en a pas bah ça va pas et puis en dehors de ça on a remarqué que la plupart des actions qu'on faisait tout était très centralisé dans le centre de Nantes dans des parties de Nantes où il y a une population qui ne vient pas en fait parce qu'il y a énormément de gens qui ne viennent pas jusque dans le centre de Nantes et donc c'était vraiment dommage et donc moi dans différentes orgas on a fait de la décentralisation complète de nos actions c'est à dire que notre but c'était pas d'être vu notre but c'était pas de montrer qu'on était sur le terrain etc c'était vraiment d'aller directement on a fait pas mal de quartiers populaires enfin si ça se trouve il y a des mots que j'ai utilisé qui sont problématiques et je ne m'en rends pas compte du coup il faut me le dire mais on est allé pas mal dans les quartiers populaires on a fait par exemple les rassemblements de quartiers où il y a des personnes qui sont en gros engagées dans leur quartier et du coup on allait les voir et leur dire ok vous avez besoin de quoi pour qu'on vous aide et du coup on a vraiment lié un contact qui est hyper fort et du coup ça nous a permis après de faire des interventions par exemple dans les écoles d'aller voir directement les gens et de pouvoir parler et de créer des projets ensemble et c'est comme ça qu'en fait on arrive à sensibiliser une population qu'on avait perdue ou qu'on n'avait en tout cas pas atteinte et à ramener une justice sociale et du coup ça fait qu'aujourd'hui on a quand même des gens qui n'étaient pas voués si on n'était pas allés vers eux ils ne seraient probablement pas venus vers nous et là on est super content de voir qu'on commence à avoir plus de personnes racisées qu'on a des personnes qui nous disent merci d'être venus nous chercher parce que nous on ne serait pas venus jusqu'à vous et je pense que ça c'est un des moyens c'est aller chercher les gens là où ils sont parce qu'on ne peut pas tous faire le chemin donc on peut aller chercher des gens mais par contre ça prend énormément de temps parce qu'il y a aussi une perte de confiance quand on arrive dans les réunions de quartier ils nous regardent ils sont mais qu'est-ce que vous faites là vous ne savez pas ce qu'on vit et effectivement on ne sait pas ce qu'ils vivent on a tous des expériences différentes et donc je pense qu'il faut nouer le contact il faut vraiment créer du lien avant de vouloir agir nous on a commencé par faire des jeux de société faire des parties de basket et ensuite on a commencé à parler d'autre chose mais il fallait d'abord créer un lien et voilà je pense que ça c'est une des solutions je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à la question mais voilà nous on a eu un peu la même stratégie pas dans les quartiers populaires mais aller en campagne et le souci par contre qu'on a vu c'est que derrière d'aller faire de la sensibilisation dans les lycées de campagne mais c'est que en fait derrière il n'y a pas le on faisait juste de la sensibilisation et on ne les accompagnait pas derrière pour l'action et si les profs n'étaient pas engagés derrière et que nous on n'avait pas le temps en tant que bénévoles parce qu'on n'est pas présent enfin en tout cas les plupart des gens de Climates sont des jeunes des villes et du coup ne vont pas en campagne en permanence parce qu'ils ont leurs études à côté ou ils travaillent et donc il y a vraiment ce point de tension par contre à l'échelle personnelle ce que j'ai plus remarqué effectivement déjà ne pas rester dans l'entre-soi je pense que c'est une bonne chose et alors moi je le disais tout à l'heure je suis beaucoup dans le débat et ça pour le coup je pense que c'est pas ce qui fait forcément avancer les choses je me suis beaucoup pris la tête avec ma mère notamment qui m'en a beaucoup voulu qui trouvait que je changeais beaucoup et que j'étais pas compréhensible de sa réalité à elle et en même temps je pense que j'ai été un peu un c'est un peu prétentieux de dire ça mais du coup un modèle dans la famille parce que j'étais la seule on est quatre dans ma famille à être végétarienne et aujourd'hui mon frère il va arriver à la maison il va dire bah non j'ai mangé de la viande ce midi j'en mangerai pas ce soir et expliquer aussi maintenant à son tour les enjeux à mes parents mon père a commencé et donc ma mère est la dernière mais quand elle va acheter ses légumes au marché elle va me dire Agathe regarde j'ai acheté mes légumes au marché et je pense que en fait pas forcément être dans le débat mais continuer ses actions même quand on n'est pas avec les personnes qui sont aussi sensibilisées que nous je pense que ça peut les faire tilter et se dire bah en fait c'est pas si compliqué que ça c'est vrai pourquoi pas essayer une fois deux fois et jusqu'à ce que ça devienne une habitude bon après on voit bien que dans le film de toute façon après peut-être on va regarder si il y a d'autres questions on voit à la fin c'est vrai que la logique un peu survivaliste on va s'en sortir de toute façon les engagés on se met à part et puis nous on va se préparer à ce qui arrive et puis les autres font ce qu'ils pourront ça marche pas toujours très très bien et qu'on a peut-être intérêt à coopérer c'est vrai que Hélène tu citais Pablo Servi au début il faisait vraiment donc de la collapsologie avec avec une description de ce que ça pourrait être un effondrement de la société et puis après il a sorti un autre livre qui s'appelle l'entraide l'autre loi de la jungle où il parle de ça justement c'était c'était assez c'était assez intéressant et donc bon très rapidement c'est vrai que je voulais vous demander ça t'en as parlé Esther sur le le fossé qu'il peut y avoir entre des gens qui ont les moyens qui ont le temps de s'intéresser à ces choses là et qui ont j'ai envie de dire c'est un peu c'est un peu une antithèse mais le privilège d'être éco-anxieux parce qu'ils ont le temps de s'intéresser aux problèmes et de connaître ce problème là et qu'ils ne sont pas occupés à survivre ou plus simplement dans les pays en développement on pense peut-être dans beaucoup d'endroits à d'autres choses qu'à ça et notamment il y avait eu il s'était passé quelque chose au sommet au sommet mondial de Davos avec une photo de cinq jeunes activistes je ne sais pas si vous avez suivi avec quatre filles qui étaient blanches et une fille qui était noire et donc cette dernière a été rognée de la photo et ce qui s'inscrivait un petit peu dans ce que Malcom Ferdinand appelle le fait qu'on fasse de l'écologie un thème de blanc un thème de privilégié et je voulais votre ressenti sur ça je vais me faire un petit peu l'avocat du diable je pose la question quand même est-ce que c'est pas un sujet est-ce que c'est pas un problème de privilégié est-ce que c'est pas un sujet d'enfant de pays économiquement stable en paix est-ce que c'est pas une préoccupation un peu de de nanti ou de préoccupation de bourgeois comme vient de proposer le monsieur alors ouais je pense que c'est assez complexe de répondre à ça surtout qu'on est cinq personnes blanches valides probablement six genres enfin voilà etc etc mais moi j'ai envie de répondre non aujourd'hui je sais pas si vous avez entendu parler alors je suis très très nulle en non mais c'est Fatima Ouassac qui a écrit sur le combat des mers et qui agit justement dans les milieux plutôt populaires aussi mais pour elle agit pour la justice sociale et écologique et moi je me considère aujourd'hui comme écoféministe appeler ça comme vous voulez dans l'intersectionnalité woke blabla islamo-gauchiste lol et en fait on est toutes et tous impactés par par les conséquences du patriarcat de l'exploitation de la surexploitation de le je sais pas comment dire mais le système actuel nous divise toutes et tous et on a besoin de se relier pour moi c'est ça la première chose avant tout et on a besoin de se relier on a besoin d'être les uns avec les unes avec les autres on a besoin de coopérer on a besoin de s'entraider dans une situation qui s'annonce quand même potentiellement assez merdique donc le fait que ce soit un problème de bourge moi finalement je m'en tape c'est plus de dire que j'ai envie j'ai envie qu'on agisse ensemble enfin ouais qu'on essaye de casser ces silos là et après on fait ça chacun à notre moyen et c'est important d'avoir à la fois de l'autocritique et de dire bah ouais vous êtes peut-être des privilégiés bourges blancs en train de vous faire auto-kiffer mais c'est enfin je veux dire c'est un débat on pourrait en fait on peut tomber dans la masturbation intellectuelle et se poser la question pendant mille ans où on peut agir sur le terrain et dire ouais bah c'est un sujet s'il y a besoin qu'on en parle on en parle et d'ailleurs il faut en parler et il n'y a pas que ça et on peut aussi en même temps agir se connecter aux autres etc en fait cette question je crois qu'elle commence à me gaver je pense que ça se sent et voilà faut faut arrêter de penser qu'il n'y a que les blancs que les blanches machins qui sont conscients et où ils sont touchés par ça émotionnellement intellectuellement etc ouais ouais je sais pas je crois que je suis en colère on va juste très rapidement parce qu'on va s'arrêter après il y a une étude qui a été conduite cette année qui va paraître dans le Lancet qui a interrogé 10 000 jeunes de 16 à 25 ans dans 10 pays contrairement à ce que tu dis le pays où les personnes sont le plus éco-anxieuses c'est les Philippines donc c'est pas du tout le pays le plus bourgeois c'est tout simplement un des pays qui est les plus exposés aux événements climatiques extrêmes et donc il n'y a pas besoin d'être bourgeois pour ressentir les effets du changement climatique il y a une petite question dans le public donc on va prendre très rapidement oui en fait je voulais intervenir parce que d'abord tout ce que vous avez dit ça résonne tellement pour moi donc forcément pour tout le monde aussi ici je suis sûre et moi je suis là pour représenter Prof en transition qui est un collectif qui veut agir dans l'éducation à la transition et du coup je me sens très concernée quand on parle de est-ce que cette problématique elle touche tout le monde est-ce que c'est une problématique bourgeoise etc j'ai travaillé dans 11 établissements scolaires dans plusieurs régions de la France dans beaucoup de milieux différents et évidemment comme je suis touchée par la question j'ai beaucoup essayé de transmettre tout ce que je savais sur cette question-là et oui je constate qu'il y a des enfants qui sont en France préoccupés par d'autres choses mais le fait est que les informations elles sont ce qu'elles sont elles sont réelles et forcément tout à l'heure Agathe tu parlais est-ce que je suis trop radicale ou pas et en fait c'est pas radical c'est juste cohérent à partir du moment où on apporte des informations à des gens qui ont un cerveau qui fonctionne entre les deux oreilles et bien il va y avoir il va y avoir une réaction qui peut être considérée comme radicale mais la réaction le sursaut il va fonctionner pour toute personne qu'elle ait d'autres préoccupations préalables ou non en fait face à la réalité et donc je voulais le dire ça fonctionne même quand on a d'autres préoccupations merci beaucoup ouais donc comme je disais il fallait que je me fasse l'avocat du diable pour cette question c'est vrai que pour d'ailleurs ne pas l'évincer son nom à cette jeune militante noire qui avait été renie de cette photo là c'est Léa Namouguerrois et donc c'est une militante pour la justice climatique et sociale africaine et elle est elle est un des visages d'une jeunesse africaine qui monte aussi sur ces sujets là comme Vanessa Nakat il y en a d'autres donc peut-être que ça aussi ça peut apporter des éléments de réponse des éléments de nuance voilà je t'en prie Justine je me dis que peut-être que le meilleur moyen de répondre à cette question ça serait plutôt d'essayer d'aller chercher plus de diversité aussi dans les panels et c'est pas si évident enfin déjà on est on est en écrasante majorité de femmes en tout cas ce qui s'apparente à ça mais déjà ça serait déjà de commencer par essayer aussi de faire intervenir des gens avec des profils hyper variés mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps ouais alors moi j'ai pensé à contacter Vanessa Nakat c'est vrai que pour des raisons d'impact carbone on va essayer de trouver des intervenants qui est à la fois diversifiés à la fois locaux grande difficulté donc voilà on a une autre question dans le public oui je sais pas c'est vrai que je me suis permis de parler sans micro tout à l'heure ça a fait réagir je vous en prie je voulais pas déclencher le truc non moi je parle d'une position j'estime qu'il faut pas avoir honte de qui l'on est et d'où l'on vient moi je viens d'une famille aisée où on a jamais de problèmes financiers mais en opposition à ma famille moi je suis sur les dernières années devenu minimaliste c'est vrai que je me suis éduqué à ça et le truc c'est que ça me permet de comprendre peut-être un peu mieux parmi les dilemmes qu'on a je me pose des questions est-ce que c'est vraiment un problème d'éducation ou est-ce que c'est un problème de pulsion humaine et du coup pouvoir s'en détacher dans une société où on est incité à consommer et même tout dit qu'on devrait consommer peut-être que les gens sont en fait juste contents de leur petit confort je me fais un peu l'avocat du diable et que c'est peut-être plus contre ça que ça va être difficile de lutter quitte à être dans le déni le plus total je veux dire ça fait quand même 50-60 ans même plus qu'on sait qu'il y a d'autres pays où les gens meurent de faim ça ne nous empêche pas de continuer notre petite vie c'est pas parce qu'à l'avenir dans les 40 prochaines années il y a un peu plus de gens qui vont mourir de faim qu'on va changer les choses je sais pas je pose les questions je me demande comment faire après j'ai pas les réponses ça fait un petit peu écho il y avait Fatima Ouassa qui avait été citée très rapidement juste pour recontextualiser déjà je sais pas si tout le monde connaît Fatima Ouassa mais c'est vrai qu'elle fait beaucoup les liens entre le problème écologique et le problème féministe et là il y a une question une remarque qui fait un petit peu le lien avec le problème de la consommation et du système économique Frédéric Lordon à cet égard il parle de d'égalité des luttes et que chaque personne le sujet auquel il s'intéresse auquel elle s'intéresse le plus doit avoir en tête les autres voilà donc peut-être que pour éclairer les références voilà peut-être vous avez des réactions par rapport à ce qui a été dit je crois que c'est la fin de la semaine mais on est en week-end monsieur qui a suggéré que le problème ne soit pas un problème d'éducation si j'ai bien compris mais peut-être de pulsions et que les gens soient noyés dans cette envie de consommation dans l'immédiateté court terme mais pas le long terme des enjeux écologiques il y a encore pour moi la solution de la biodiversité des modes d'action à tous les niveaux de l'intérieur de l'extérieur à l'échelle hyper locale à l'échelle locale c'est-à-dire locale mais en même temps on se connecte au monde à l'échelle mondiale etc et après je crois que je ne sais pas si c'est du cynisme mais je me dis que peut-être que j'appelle ça de la lucidité de me dire qu'il y a une grande partie des gens qui ne bougeront pas tant que leur confort personnel ne sera pas attaqué par quelques problèmes environnementaux écologiques et sociaux que ce soit et c'est comme ça donc ce n'est pas par eux et elles qu'on va commencer je te laisse réagir très rapidement quand tu as une dernière question à prendre moi je pense que c'est vraiment plus un problème de société et encore une fois une question de l'entre-soi parce que ça va dans les deux sens aussi nous qui sommes engagés on va être dans notre entre-soi d'engagés mais les personnes qui ne sont pas forcément engagées ne vont pas aller chercher forcément cet engagement quand ils ne sont pas conscients ou même quand ils sont conscients et qu'ils sont dans leur confort et comme la société en tout cas qui est montrée dans les médias dans la télévision etc dans celle dans laquelle on vit est de consommation ça reste l'entre-soi général qui éduque au final les personnes à agir de cette manière c'est mon avis entre-soi des deux côtés quoi on a une question dernière question est-ce qu'il y a des films ou des courts-métrages qui vous ont fait du bien esthère peut-être il me semble que toi tu as fait un rap il n'y a pas très longtemps qui est pas mal alors les deux qui sont devant là on t'a vu enfin les deux en fait on vous a vu à Youth for Climate c'est notre plus jeune en fait et il y a en fait il y a plein il y a plein de choses qui font du bien et notamment nous ton rap on l'a regardé plusieurs fois on a adoré parce que en fait ce qu'il disait c'était super chouette on voyait que tu étais hyper engagé dans ce que tu disais et ça on l'a pas mal regardé parce qu'on trouvait ça très inspirant voilà j'avais envie de parler de ça alors moi c'est pas un film ou un court métrage mais ce qui m'inspire beaucoup c'est j'aime beaucoup le voyage et c'est toutes ces personnes qui changent complètement de mode de voyage et qui vont faire le tour de France à vélo qui vont faire la diagonale du vide à pied qui vont partir en randonnée et je m'inspire plutôt de toutes ces personnes-là dans mon entourage ou pas puisqu'il existe des podcasts des gens qui écrivent des livres aussi sur toutes leurs expériences mais je pense qu'on peut vraiment s'inspirer aussi des personnes qu'on a dans notre entourage et quand tu seras peut-être un peu plus âgé tous les dessins animés de Yaomi Asaki voilà d'ailleurs on en a programmé un hier au festival c'était Princess Monon ok voilà donc on va on va s'arrêter là pour continuer la discussion de manière informelle si vous avez des questions auxquelles on n'a pas pu apporter de réponse parce qu'on n'avait pas le temps on continue ça dans l'espace convivial dans le hall du festival dans le hall du cinéma pardon n'oubliez pas de rien laisser derrière vous c'est le protocole sanitaire et puis merci d'être venu vous pouvez scanner les QR codes et puis il y a des petites fiches pour remplir pour donner votre avis sur le festival pour que nous nous améliorons et donc donc merci et donc on a on a un prochain film qui sera le dernier du festival qui est diffusé tout à l'heure l'effondrement dans la même salle voilà et donc je remercie évidemment nos intervenantes Esther, Hélène, Justine et Agathe applaudissements 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 applaudissements